Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vais tomber sur des révélations extraordinaires que j'aimerais partager avec vous sur un témoignage puissant. Parce qu'une femme va témoigner de ce qu'elle a vu, et ce ne sont pas des petites choses. Ce sont des graves révélations sur Paris, oui, sur la France. Écoutez ça. Ceci est une information urgente à relier auprès des autorités françaises concernant un événement majeur qui risque de frapper la France en septembre 2022. Ceci est une révélation de l'éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, qui avertit la France qu'une bombe risquera de frapper la France. France égale Beyrouth 2022 dit l'Esprit de l'éternel Dieu vivant. Bonjour à tous, je me présente, je suis Laetitia, servante de l'éternel Dieu vivant, et j'habite en France. J'ai un message urgent de la part de l'Esprit de l'Esprit de Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, père du Seigneur Jésus-Christ, pour la France, pour les autorités françaises et les chrétiens de France. J'ai reçu ce message sous forme de trois visions. Voici la première vision. Le dimanche 5 janvier 2020, l'éternel m'a montré en vision qu'une grande guerre allait frapper le monde dans la France. Dans mon songe, le Seigneur Dieu vivant était venu me prendre et m'avait ramenée à Paris dans le ciel. J'étais accompagnée par son ange au ciel dans la nuit. Nous étions vers l'arc de triomphe. Il m'avait expliqué beaucoup de choses en me disant que les monuments et des statues des pays dans l'arc de triomphe allaient être détruits, en me relatant aussi autre chose dont je ne rentrerai pas dans les détails. Étant à côté de l'ange de l'éternel, j'avais vu une bombe atomique qui était en feu passer devant moi. C'était vraiment effrayant. Et j'étais surpris de voir cette bombe en feu. Elle était de couleur noire, très grosse et de la taille moyenne. Après avoir vu cela, l'éternel Dieu par son esprit m'avait ramenée sur la terre. Et sur la terre, les gens vaquaient à leurs occupations. C'était un jour ordinaire. J'avais vu un homme faire de la marche. Je ne me souviens plus exactement des autres détails. Mais je me souviens que j'étais passée devant un marché où il y avait des promotions. L'Esprit de Dieu m'a rappelé que c'était le marché de Villeneuve-Saint-Georges. En voyant ses soldes, je m'étais dit que c'était dommage de n'avoir pas d'argent avec moi pour pouvoir profiter de ses soldes. Et je m'étais dit, vu que je n'avais rien, je préfère rentrer chez moi. Puis je m'étais vue me rendre à mon domicile et aller m'allonger sur mon lit à côté d'un proche qui dormait déjà car il se faisait tard. Je vous précise bien que pour moi, cela n'était pas un songe car je voyais comment ce proche dormait. Au moment où je m'étais mise à m'endormir à côté de ce proche, tout à coup, j'avais vu un feu fourdroyant m'éblouir. Et je me sentais brûlée dans ce feu énorme. Je voyais comment ce feu consumait mon corps. Oh, la douleur du feu était si réelle que je manque même les mots pour la décrire. Pendant que je me sentais consumée par ce feu, je criais et je hurlais de douleur en disant vers le Seigneur La mort est si douloureuse comme cela. Et de là que j'avais compris avec l'aide de l'éternel Dieu Tout-Puissant Que la bombe atomique que j'avais vue dans le ciel auprès de l'ange venait de frapper la capitale Et l'ange de l'éternel qui se trouvait à côté de moi, prenant l'apparence de ce proche qui dormait près de moi Va me rassurer pendant que je me sentais consumée par ce feu de la bombe atomique En me disant ceci Ne craignez point celui qui tue le corps, mais celui qui emmène au paradis, c'est l'éternel Puis je m'étais réveillée en sursaut car c'était impressionnant Et j'avais eu le livre de Ézéchiel 7 En me réveillant, j'étais soulagée à savoir que c'était une vision car la douleur était insupportable et réelle Quelques mois plus tard, quand Beyrouth fut frappée malheureusement par une explosion Je m'étais lamentée en disant au Seigneur Jésus Christ C'était donc cela ce que tu m'avais révélé le dimanche 5 janvier 2020 en vision Après cette explosion à Beyrouth L'éternel Dieu Tout-Puissant par son esprit était venu en sang, je me disais ceci Parle le temps presse France égale Beyrouth 2022 Voici la deuxième vision En avril 2021, l'éternel Dieu par son esprit m'avait montré d'abord en sang Je dormais puis au milieu de la nuit, le Seigneur va me dire Lève-toi, quitte maintenant ta maison car il y a une bombe qui va frapper la capitale de la France Puis j'étais réveillée en réveillant mes proches Nous avons pris quelques affaires précipitalement et nous étions partis au milieu de la nuit Arrivé dans une forêt un peu éloignée, derrière nous une bombe avait frappé la capitale Et on voyait cela de loin En marchant et en fuyant avec mes proches Je voyais au ciel en vision Comment les armes sillonnaient le ciel Quittant vers la Russie, la Turquie en direction de la France Voici la dernière vision Le mercredi 15 septembre 2021 L'éternel Dieu par son esprit saint va me montrer pour la troisième fois La frappe de la bombe en France Tout d'abord en sang, je me trouvais au Congo-Brasaville Dans une pièce qui ressemblait à une cuisine Où se trouvait une dame qui ressemblait à une amie J'avais l'impression que je venais de me réveiller dans ce songe En demandant à cette dame Nous sommes quand ? Et cette dame va me répondre Nous sommes en septembre 2022 J'étais surpris en apprenant que nous étions en septembre 2022 Je l'avais redemandé en disant Comment se fait-il que nous sommes en septembre 2022 ? Et moi j'étais où ? Elle m'avait répondu Je dormais Et je vais rajouter en lui disant Ah bon ? Je dormais ? Donc en octobre, je dormais ? Elle qui va répondre Oui, tu dormais Et en novembre, je dormais ? Elle qui va répondre Oui, tu dormais Donc je n'ai pas fêté la bonne année Elle qui va répondre Oui, tu n'as pas fêté la bonne année Tu dormais Je vais continuer à citer les mois De janvier 2022 Jusqu'en septembre 2022 Et elle qui va me répondre la même chose En écoutant ses réponses J'étais attristée À savoir que je ne faisais que dormir Jusqu'en septembre 2022 Puis elle va me faire comprendre Que les gens vont se moquer de moi En disant que je suis une fausse messagère Que tous les messages que j'ai donnés Ne sont pas vrais Elle rajouta Que les gens seront surpris Car le Seigneur allait me faire vivre Ce qui se passera le 16 septembre 2022 Dans la période du 14 et 16 septembre 2022 Puis aussitôt J'avais senti l'éternel Dieu Par son esprit me projeter de force M'enlever dans cet endroit Où je me trouvais avec cette dame Et me ramener dans ma chambre En France En moins d'une seconde Arrivé dans ma chambre Je me voyais Réveillée Et allongée sur mon lit Les yeux ouverts Je précise Si une personne rentrait dans ma chambre A l'instant même Allait me voir endormie Mais moi je me voyais réveillée Je voyais un proche qui dormait à côté de moi Je voyais la décoration Et les meubles de ma chambre Tels quels Chaque chose à leur place Je répète Si une personne rentrait dans ma chambre Au moment même Allait me voir endormie Mais moi je me sentais réveillée Je ne sais comment vous expliquer cela Avec d'autres mots Tout à coup J'avais senti une matière Qui ressemblait à un gaz Souffler et ébrouillir ma chambre Et je voyais comment cela était en train De détruire mon corps Et je disais au Seigneur C'est fini pour moi En plusieurs fois Pendant que je criais dans cette douleur En disant au Seigneur que C'était fini pour moi Pourtant tu m'avais averti Par plusieurs de tes messages Mais je n'avais pas pris cela au sérieux J'avais aperçu derrière la porte de ma chambre Une personne qui partait Et qui avait une longue robe Me dire avec une voix douce Et autorité Quitte la capitale Le 16 septembre Le Seigneur Jésus Christ Par son esprit Me faisait comprendre Ce que je venais de vivre Se produira Entre la période du 14 Et 16 septembre De l'année prochaine Puis je m'étais réveillée En sursaut Je tremblais de tout mon corps Lorsque je m'étais réveillée J'étais soulagée du fait Que c'était juste une vision Et j'avais eu le livre D'Ézéchiel 8 De 7 à 18 Après cette dernière révélation Le Seigneur Dieu Tout-Puissant M'avait fait comprendre Lorsque la bande frappera Frappera Dans la capitale Le feu frappera Jusqu'à Ville-Neuf-Saint-Georges Et après Ville-Neuf-Saint-Georges Et toute la région parisienne Cela sera le gaz Que j'avais vu Et expérimenté Le 15 septembre 2021 En vision Je précise que je dis Bombe atomique Car c'est ce que j'ai vu Et entendu en vision Après cela Peut-être autre chose Seul Dieu le sait Mais moi Je vous le transmets Comme reçu Depuis le mercredi 15 septembre 2021 L'éternel Dieu Ne cesse de m'interpeller En me disant Prends le message Au sérieux Et si l'on te questionne Sur cette révélation Dans l'heure Jérémie 25 Et le samedi De octobre 2021 L'éternel Dieu vivant Prends dans son sang Un homme Et l'établit Comme une centinelle Et si cet homme Voit venir l'épée Sur le pays Sente de la trompette Et avertit le peuple Et si celui-ci Qui entend le son De la trompette Ne se laisse pas avertir Et que l'épée Vienne le surprendre Son sang sera sur sa tête Il a entendu le son De la trompette Et il ne s'est pas Laissé avertir Son sang sera sur lui S'il se laisse avertir Il sauvera son âme Si la centinelle Voit venir l'épée Et ne sonne pas De la trompette Si le peuple N'est pas averti Et que l'épée Vienne enlever A quelqu'un la vie Celui-ci Périra A cause de son iniquité Mais je redemanderai Son sang A la centinelle Et toi Fils de l'homme Je t'établis Comme centinelle Sur la maison D'Israël Tu dois écouter La parole Qui sort de ma bouche Et les avertir De ma part Par obéissance A Dieu Je vous transmets Le message En vous disant Que la prophétie De la France Sur la frappe De la bombe Est similaire A celle De Ninive En effet Les habitants De Ninive Avaient péché Devant Dieu La méchanceté De cette ville Était montée Jusqu'à Dieu Et l'éternel Dieu décida De détruire Cette ville Avant de la détruire Il avait envoyé Jonas Malgré que celui-ci Chercha à s'enfuir Mais il fut avalé Par un poisson Qui le ramena De force A Ninive Arrivé A Ninive Jonas proclama La publication Que l'éternel L'éternel avait ordonnée En criant et disant Encore Quarante jours Et Ninive Est détruite Les gens de Ninive Crurent à Dieu Ils publièrent Un jeûne Et se révertirent De sacs Depuis Les plus grands Jusqu'aux plus petits La chose Parvint Au roi De Ninive Il se leva De son trône Au tas Son manteau Se couvrit D'un sac Et s'assit Sur la cendre Et il fit faire Dans Ninive Cette publication Par ordre Du roi Et de ses grands Que les hommes Et les bêtes Les bœufs Et les brebis Ne goûtent de rien Ne pèsent point Et ne boivent point d'eau Que les hommes Et les bêtes Soient couverts De sacs Qu'ils crient A Dieu Avec force Et qu'ils reviennent Tous de leur mauvaise voie Et des actes De violence Dans leurs mains Sont coupables Qui sait si Dieu Ne reviendra pas Et ne se repentira pas Et s'il Ne renoncera pas A son ardente colère En sorte que nous Ne périssons point Dieu vit Qu'il agissait ainsi Et qu'il revenait De leur mauvaise voie Alors Dieu se repentit Du mal Qu'il avait résolu De leur faire Et il ne le fit pas Je vous invite A lire tout le livre De Jonas Pour mieux comprendre Cette histoire Peuple de Dieu Peuple français Autorité française L'éternel Dieu tout puissant Par amour pour nous Ne veut en aucun cas Que cet événement De la frappe De la bombe Se produise Sur le territoire français Afin d'épargner des vies Le Dieu créateur Du ciel et de la terre M'avait révélé Dans un songe Ceci Que le chef de l'état Président de la France Doit lui demander pardon Publiquement Et demander pardon Au peuple Qu'ils ont fait du mal Autrefois Dans un journal Télévisé En direct Si le président De la république Française Fait cela L'éternel Dieu Ne permettra pas Que cette bombe Soit frappée En France Par la Turquie Néanmoins Il y aura Quand même La guerre civile Comme il est dit Dans Abacuc 2 Verset 3 Car c'est une prophétie Dont le temps Est déjà fixé Elle marche Vers son terme Et elle ne mentira pas Si elle tarde Attends-la Car elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Apocalypse 6 De 3 à 4 Quand il ouvrit Le second seau J'entendis le second Être vivant Qui disait Viens Et il sortit Un autre cheval roux Celui qui le montait Reçut le pouvoir D'enlever la paix D'enlever la paix De la terre Afin que les hommes S'égorgassent Les uns Les autres Et une grande épée Lui fut donnée Malgré la guerre civile L'éternel Dieu Tout-Puissant Fera en sorte D'enlever le pire Qui est la frappe De la bombe atomique Peut-être aussi Enlevera-t-il Ou atténuera-t-il Cette guerre civile Qui est à la porte Mais si le président De la république Ne le fait pas Attendons-nous Malheureusement De cette frappe De la bombe Entre la période Du 14 Et 16 septembre 2022 Plus précisément Le 16 septembre 2022 Je répète Si le président Macron Ne le fait pas Il faudra donc Quitter dès maintenant La région parisienne Avant septembre 2022 Pour aller Dans les provinces Très éloignées De la capitale Ou quitter La France Pourquoi quitter Dès maintenant La région parisienne Même urgentement Si le président Ne demande pas Pardon Adieu publiquement Et aux personnes Qui ont fait du mal Autrefois Car l'éternel Dieu Tout-Puissant Avait révélé Aussi Dans plusieurs Sanges Ceci Après les élections Présidentielles En avril 2022 Le nouveau président De la république Qui sera Edouard Philippe Va échapper De justesse A un attentat Qui sera préparé Par les terroristes Après ces attentats Quelques semaines Après où les gens Où les gens Seront dans les plages Pour essayer De reprendre Une vie normale Donc entre Juin et août 2022 Une guerre civile Se déclenchera Et le nouveau président Cherchera à faire Recours aux réservistes Militaires Je le dis Comme Jonas L'avait dit Encore Onze mois Et la capitale De l'île de France Est détruite Mais mon désir Et ma prière Comme le vôtre C'est que Ces événements De malheur Ne se réalisent pas Car nos vies Sont en jeu C'est pourquoi Si vous recevez Ce message Arrangez-vous S'il vous plaît Que cela arrive Aux oreilles Du chef De l'état Afin que L'éternel Dieu Enlève Cet événement De malheur Mais si Vous recevez Ce message Et que vous Le gardez pour vous Et si cet événement Arrivée A se réaliser Le sang Des victimes Retombera Sur votre tête Cher citoyen français Cher enfant de Dieu Cher autorité française L'éternel Dieu Nous dit Dans Ézéchiel 8 Versets 12 Et 18 Et il me dit Fils de l'homme Vois-tu ce que font Dans les ténèbres Les anciens De la maison D'Israël Chacun dans sa chambre Plein Plein de figure Car ils disent L'éternel ne nous voit pas L'éternel a abandonné Le pays Moi aussi J'agirai avec fureur Mon œil sera sans pitié Et je n'aurai point De miséricorde Quand ils crieront A haute voix A mes oreilles Je ne les écouterai pas Dans Ésaïe 8 Verset 19 Si l'on vous dit Consultez ceux qui invoquent Les morts Et ceux qui prédisent L'avenir Qui poussent Des sifflements Et des soupirs Répondez Un peuple Ne consultera-t-il Pas son Dieu S'adressera-t-il Aux morts En faveur des vivants Dans Ésaïe 55 De 1 à 2 Et 6 9 à 11 Qui dit ceci Vous tous Qui avez soif Venez Au zoo Même celui Qui n'a pas D'argent Venez acheter Et manger Venez acheter Du vin Et du lait Sans argent Sans rien payer Pourquoi Pesez-vous De l'argent Pour ce qui Ne nourrit pas Pourquoi Travaillez-vous Pour ce qui Ne rassasie pas Écoutez-moi Donc Et vous Mangerez Ce qui Est bon Et votre Âme Se délectera Demain Succulent Cherchez L'éternel Pendant Qu'il Se trouve Invoquez-le Tandis Qu'il Est prêt Autant Les cieux Sont élevés Au-dessus De la terre Autant Mes voix Sont élevées Au-dessus De vos voix Et mes pensées Au-dessus De vos pensées Comme la pluie Et la neige Et la neige Descend Des cieux Et n'y retourne pas Sans avoir Arrosé Et fécondé La terre Et fait Germer Les plantes Sans avoir Donné De la semence Au semeur Et du pain A celui Qui mange Ainsi En est-il De ma parole Qui sort De ma bouche Et ne retourne Point A moi Sans effet Sans avoir Exécuté Ma volonté Et accompli Mes dessins Pour finir L'éternel Dieu Tout-Puissant Nous demande A tous Dans Joël 2 De 12 A 17 Maintenant encore Dit l'éternel Revenez à moi De tout votre cœur Avec des jeûnes Avec des pleurs Et des lamentations Déchirez vos cœurs Et non vos vêtements Et revenez à l'éternel Votre Dieu Car il est compatissant Et miséricordieux Lent à la colère Et riche en bonté Et il se répand Des mots Qu'il envoie Qui sait S'il ne reviendra pas Et ne se répandira pas Et s'il ne laissera pas Après lui La bénédiction Des offrandes Et des libations Pour l'éternel Votre Dieu Sonnez De la trompette En sillon Publiez Un jeûne Une convocation Solennelle Assemblez Le peuple Formez Une sainte réunion Assemblez Les vieillards Assemblez Les enfants Même les nourrissons A la mamelle Que l'époux Sort de sa demeure Et l'épouse De sa chambre Qu'entre le portique Et l'autel Pleurent Les sacrificateurs Serviteurs De l'éternel Et qu'ils disent Éternel Épargne ton peuple Ne livre pas Ton héritage A l'opprobre Aux réhéris Des nations Pourquoi dirait-on Parmi Les peuples Où est leur Dieu ? Dans Esaïe 55 De 7 à 8 Que le méchant Abandonne sa voix Et l'homme D'iniquité Ses pensées Qu'il retourne A l'éternel Qui aura Pitié de lui A notre Dieu Qui ne se lasse De pardonner Car mes pensées Ne sont pas Vos pensées Et mes voix Ne sont pas Mes voix Dit l'éternel Voici les références bibliques Qui m'ont été données Par l'Esprit De Dieu Vivant Jérémie 25 Jérémie 6 De 27 A 30 Ézéchiel 35 Ézéchiel 33 Ézéchiel 8 De 7 A 18 Ésaïe 55 Ésaïe 24 Ésaïe 8 De 17 A 22 Proverbe 13 Et Amos 1 De 9 A 10 J'ai transmis Le message Comme reçu De la part De l'Esprit De Dieu Vivant Père du Seigneur Jésus Christ Aujourd'hui 10 octobre 2021 Que Dieu Vous bénisse Amen Ma frère et soeur Voici le message Que j'ai entendu Et que J'ai aussi partagé Avec vous Vraiment Que tout le monde prie Et que Dieu Nous déclare là-dessus Je n'ai rien d'autre A en ajouter Vraiment Rien d'autre Si ce n'est de vous dire On va voir beaucoup de vidéos Qui vont venir aussi Après ces vidéos Serez prêt à la regarder Restez connectés Si on se bâle Se bâtir Sous-tit Sous-tit